Nous en étions restés, messieurs, à l'exposé de la politique terroriste pratiquée par l'armée, la police allemande, les SS, indistinctement unis dans leur oeuvre malfaisante contre les patriotes français. Les patriotes militants ne furent pas seuls victimes de cette politique terroriste, leurs familles elles-mêmes furent visées, des menaces de représailles furent faites contre leurs parents et ces menaces, furent suivis de faits. Nous déposons un document 719 PS sous le numéro 406 que votre tribunal trouvera à page 147 de son livre de documents. C'est une note au crayon de l'ambassade d'Allemagne à Paris. A l'usage du ministère des Affaires étrangères à Berlin, l'ambassadeur d'Allemagne rend compte d'une conversation que l'échelon de Vichy a eue avec Laval. Quatrième paragraphe, trois dernières lignes. L'auteur de cette note, qui est probablement Abetz, explique que Busquet, avec lequel Laval se trouvait au moment de cette conversation, a déclaré tout ignoré de la fuite récente du frère de Giraud. Madame Giraud, sept lignes avant la fin de l'avant-dernier paragraphe. Trois de ses filles, sa mère, un autre frère du général et sa belle-fille seraient au camp de Valse-les-Bains. Je répondis que ces mesures étaient insuffisantes et qu'il ne faudrait pas s'étonner si la police allemande prenait un jour ces choses en main, étant donné la carence manifeste de la police française en de nombreux cas. la menace fut suivie d'exécution. Nous vous avons dit que la famille du général Giraud avait été déportée. Nous déposons sous le numéro F7... Nous déposons un document F717 sous le numéro 406. 407. Rectification 407. Page 149 du livre de documents. Paris, 10h30. 101. Officiel. Etat. Paris. par général Giraud, délégation française du TMI Paris, à délégation française du TMI Nuremberg. Il résulte de ce télégramme que 17 personnes de la famille du général Giraud furent déportées en Allemagne. Madame Granger, fille du général Giraud, âgée de 32 ans, fut arrêtée sans raison à Tunis en avril 1943. Ainsi que ses quatre enfants, âgés de 2 à 11 ans, avec leur jeune bonne et son beau-frère, Monsieur Granger, déportés à Berlin d'abord. En Turin, ensuite, la famille du général Giraud, fut aussi arrêtée le 9 octobre 1943. Je pris le tribunal de m'excuser. Le style télégraphique n'est pas aisé d'interprétation. Je vais lire textuellement. Déportation à Berlin d'abord. En Turin, j'ai ensuite des femmes et des enfants de Monsieur Granger à Dachau. Je pense qu'il faut comprendre de la femme de Monsieur Granger et de... et de la bonne qui l'accompagnait. Monsieur Dubast, qu'est-ce que c'est le document? Vous avez l'original, Monsieur le Président. C'est un télégramme officiel français, reçu ici. En tête, officiel, État, Paris. 101, officiel, État, Paris. Sur le texte télégraphique lui-même, imprimé par la machine. Il n'est pas adressé au tribunal, Monsieur le Président. Il est adressé à la délégation française. Il émane de l'État français, officiel, État, Paris. Et il a été transmis comme télégramme officiel. Il est adressé à la délégation française du TMI, Paris. Tribunal Militaire International à Paris. C'est notre service à Paris, place Vendôme. C'est le ministère de la Justice. Français. C'est un service du ministère de la Justice français. Et le télégramme commence par Général Giraud. C'est donc une déclaration télégraphique. OFF en tête signifie officiel. ... Je demande pardon au tribunal d'insister, mais les trois lettres en tête OFF signifient officiel, État, Paris. Aucun bureau de poste français ne peut transmettre un tel télégramme qui n'émane d'une autorité officielle. Et cette autorité officielle est la délégation française du TMI à Paris, qui a reçu la déclaration du Général Giraud et la transmise. Par Général Giraud, C.O. délégation française du TMI. Nous remercions le tribunal. Deuxième page de ce document, page 150 de votre livre. Au milieu de la page, nous lisons. Par contre, décès de Mme Granger, 24 septembre 1943. Imputable manque de soins et de médicaments, malgré demande réitérée faite par elle pour avoir les uns et les autres. Après autopsie de son cadavre, faite en présence médecin français, appelé spécialement de Paris après sa mort. Autorisation donnée à ce médecin, le docteur Claque, de ramener les quatre enfants en France puis en Espagne, où ils seraient remis à leur père. refus opposé par Gestapo de Paris à cette libération et renvoie de ses enfants comme otages en Allemagne, où leur grand-mère ne les a retrouvés que six mois plus tard. Quatre dernières lignes. sentaient Mme Giraud, sa fille Marie-Thérèse, et deux de ses petits-enfants, gravement altérés par épreuve physique et surtout morale de la déportation. Dix-sept personnes furent donc arrêtées, toutes innocentes de l'évasion du général Giraud, en châtiment de cette évasion. J'ai montré à nombreuses reprises que dans leur volonté de faire régner la terreur, les Allemands ont usé de moyens qui révoltent la conscience des honnêtes gens. Parmi ceux-ci, l'un des plus répugnants est l'appel à la délation. Le document R.F.278, page 152, que nous déposons sous le numéro 408, reproduit une ordonnance du 27 décembre 1941, si évidemment contraire aux droits des gens, que le ministère des Affaires étrangères du Reich lui-même s'en émue. Page 152, deuxième paragraphe, l'ordonnance du 27 décembre 1941, prescrit quiconque apprend que des instruments visés par le premier paragraphe, alinéa premier, ce sont des armes, se trouvent en possession ou sous la garde de personnes non autorisées, est obligé d'en faire la déclaration au bureau de livraison le plus rapproché. Page 153, le ministère des Affaires étrangères, 29 juin 1942, Berlin, fait des objections au projet de réponse à la note française que nous n'avons pas, mais qui devait être ordonnance du 27 décembre 1941. Le tribunal sait que dans les opérations de guerre qui ont accompagné la libération de notre territoire, un grand nombre d'archives ont disparu. Nous ne pouvons donc pas donner connaissance au tribunal de la protestation du gouvernement de Fête à laquelle se réfère la note du 29 juin 1942 du ministère des Affaires étrangères allemand. Paragraphe 3 de cette note, se basant sur ces considérations, je demande pardon au tribunal. Le paragraphe 2 de cette note résume les arguments de la protestation française. Les Français avaient écrit, semble-t-il, un territoire allemand. Étant occupé par les Français, nous tiendrions sûrement pour un individu sans honneur, tout allemand, qui dénoncerait à la puissance occupante une infraction à ses ordonnances. et cela a été repris, adopté par le ministère des Affaires étrangères allemand. Cette note continue. Se basant sur ces considérations, le ministre des Affaires étrangères tient pour discutable une désignation de peine applicable sans aucune instruction à quiconque s'abstient de dénoncer un détenteur d'armes connue de lui comme tel. Cette désignation de peine, sous une forme aussi générale, apparaît au ministère des Affaires étrangères d'autant plus inopportune, qu'elle offre aux Français la possibilité de faire remarquer que l'armée allemande exige d'eux des actes qu'elle considérerait comme coupables s'ils étaient commis par des Allemands. Cette note, cette note allemande, je le répète, émane des affaires étrangères allemandes, elle est signée Strat. Il n'y a pas de condamnation plus sévère portée contre l'armée allemande que par le ministère des Affaires étrangères allemand lui-même. Mais la réponse de l'armée allemande, le tribunal la trouve, page 155. Berlin, 8, 12, 42. Au commandement de la Wehrmacht. Le haut commandement de la Wehrmacht conclut. Quatrième paragraphe. Il ne semble pas opportun d'entamer avec le gouvernement français une discussion sur les points de droit évoqués par lui. En conséquence, nous estimons, nous aussi, qu'il n'y a pas lieu de répondre à la note française. Cette note commence d'ailleurs par affirmer que tout adoucissement aux ordres donnés serait considéré en France et en Belgique comme un signe de faiblesse. Ce sont les deux dernières lignes du premier paragraphe. Ce ne sont pas des signes de faiblesse que l'armée allemande a donnés dans nos pays occupés de l'Ouest. elle s'est montrée sous un jour terroriste. Elle a fait régner la terreur dans tous nos pays et cela pour permettre le développement de la politique d'extermination des nations vaincues qui, dans l'esprit de tous les chefs nazis, était et restait le but principal, sinon le but unique, de cette guerre. cette politique terroriste dont le tribunal vient de voir des exemples à propos de la répression des attaques de nos forces de l'intérieur contre l'ennemi s'est développée sans aucune nécessité militaire dans tous les pays de l'Ouest. Les dévastations commises par l'ennemi sont très nombreuses. Nous limiterons notre exposé à la destruction de Rotterdam alors que la ville avait déjà capitulé et qu'il ne restait plus à régler que les formes de la capitulation. Et deuxièmement, à la description des inondations auxquelles l'armée allemande a procédé sans nécessité militaire d'aucune sorte en 1945 à la veille de son anéantissement et alors qu'elle savait déjà que la partie était définitivement perdue pour elle. Nous avons choisi l'exemple de Rotterdam parce que c'est le premier acte de terrorisme de l'armée allemande à l'Ouest. Nous avons choisi les inondations parce que sans ses digues, sans ses terres, sans son eau douce, la Hollande cesse d'être. La Hollande disparaît le jour où ses digues sont anéantées. On voit là la réalisation du projet d'anéantissement de l'adversaire formé de longue date par l'Allemagne ainsi qu'en témoigne la citation de Hitler par laquelle j'ai commencé cet exposé et qui s'est poursuivi jusqu'au dernier moment de l'Allemagne ainsi qu'en témoigne ces inondations inutiles. nous déposons le document F719 sous le numéro 409 que le tribunal trouvera page 38 du deuxième livre de documents qu'il a sous les yeux qui est constitué par des rapports hollandais sur le bombardement de Rotterdam et la capitulation de l'armée hollandaise. page 38 et 39 sont des copies de traductions des documents échangés entre le commandant des troupes allemandes qui se présentait devant Rotterdam et le colonel qui commandait les troupes hollandaises défendant la ville. Page 40 le capitaine de génie Baquer rend compte des incidents de cette soirée qui se termina par l'incendie de la ville. À 10h30, un parlementaire allemand s'est présenté avec un ultimatum non signé sans aucune mention de l'expéditeur prescrivant aux hollandais de capituler avant 12h30. Ce document est renvoyé par le colonel hollandais qui demande qui demande à connaître le nom et le rang militaire de l'officier qu'il le somme de sang. À 12h15, le capitaine se présente se présente se présente aux lignes allemandes et est reçu par un officier allemand. À 12h35, il a un entretien avec eux dans une crèmerie. Un général allemand écrit les conditions de la capitulation sur la lettre en réponse que l'émissaire de l'état-major hollandais vient de lui faire porter. À 13h20, le capitaine Bakker part du point de négociation de cette crèmerie avec les conditions auxquelles il fallait répondre. deux officiers allemands l'escortent. Cette escorte est survolée par des escadrilles allemandes et des fusées lumineuses rouges sont tirées par elle. 13h22, 13h25. À 13h30, les premières bombes tombent sur Rotterdam qui sera complètement incendiée. page 41. L'entrée des troupes allemandes devait avoir lieu. À 18h50, elle est avancée à 18h20. Deuxième paragraphe. Quatrième paragraphe. plus tard, plus tard, les allemands ont dit au capitaine Bakker que les fusées rouges étaient destinées à éviter le bombardement. Cependant, il y avait eu une très bonne communication de TSF depuis la terre avec les avions. Le capitaine Bakker m'exprima à son étonnement que cela fut fait par le moyen de fusées. L'inondation du pôle d'air de Vierringer-Merck eut lieu les 9 et 10 avril 1945. Le tribunal trouvera les documents, page 7, dans le livre de documents. Ce jour-là, des militaires allemands parurent sur le pôle d'air, donnèrent des ordres et firent garder la digue. Paragraphe 2, de la page 7, le 17 avril 1945. À midi et quart, on fit sauter la digue de sorte que les deux parties de la digue furent détruites jusqu'à une hauteur un peu au-dessus de la surface de l'eau du Hichselmer. Dernier paragraphe, page 7. C'est le deuxième livre de documents. Il est intitulé Extermination des populations innocentes. Livre de documents. Première partie. C'est une erreur... Il faudrait deuxième partie. Page 7. Dernier paragraphe. Quant à la population. Celle-ci fut alarmée dans la nuit du 16 au 17 avril, c'est-à-dire au moment où l'eau allait commencer à envahir le pôle d'air. On communiqua à Vierringer Werff de maison en maison la nouvelle reçue par le maire qu'à midi, la digue serait détruite. Au total, on ne donnait pour ce grand pôle d'air de 20 000 hectares environ qu'un délai de 8 heures et demie à 9 heures pour l'évacuer. Les communications téléphoniques étaient complètement interrompues et l'on ne pouvait employer de voiture automobile, ce qui fait que quelques personnes ne reçurent l'avertissement qu'à 8 heures du matin. Page 8. Deuxième paragraphe. Le temps donné à la population était donc de trop courte durée pour l'évacuation. avant dernier paragraphe, la rapine dans le pôle d'air inondé a déjà été mentionnée. Dans la matinée du 17 avril, le jour du désastre, des sections de soldats allemands commencèrent à voler. Ces soldats venaient de Wieringen, en outre, ont brisé tout ce que l'on ne voulait pas. Page 10. Premier paragraphe. Ce pôle d'air à lui seul embrasse la moitié de toutes les terres inondées de la Hollande septentrionale. Il fut inondé le 17 avril, alors que la défaite était déjà acquise pour l'armée allemande. La Hollande s'efforce de le reconquérir sur l'eau, son application, son courage, son énergie font notre admiration, mais c'est une perte immense que l'armée allemande lui a fait subir le 17 avril. Terrorisme et extermination sont intimement mêlés dans tous les pays de l'Ouest. Le 10 février 1944, un document C-45 que nous déposons sous le numéro 410 et qui est le premier du livre de documents du tribunal. premier paragraphe. Petit a nous montre que la répression dans l'esprit des chefs de l'armée allemande doit être faite sans considération d'aucune sorte. Page 1 du livre de documents, paragraphe petit a, il faut riposter de suite avec les armes à feu si de ce fait des innocents sont frappés, ceux-ci est à déplorer, mais uniquement de la faute des terroristes. Ces lignes ont été écrites sous la signature d'un officier de l'état-major du commandement militaire en Belgique et dans le nord de la France. Cet officier n'a jamais été désavoué par ses chefs. F-665, que nous déposons sous le numéro 411, page 2 du livre de documents. Dernier paragraphe. La fouille de villages suspectes. Demande de l'expérience. Faire appel aux forces du SD et de la police secrète. Les complices des partisans doivent être démasqués et appréhendés sans faiblesse. Toutes mesures collectives contre les habitants de villages entiers, y compris l'incendie de ces villages, ne doivent être prises que dans les cas exceptionnels et ordonnées par les commandements de division des chefs des SS et de police. Ce document est daté du 6 mai 1944. Il vient du haut commandement de la Wehrmacht. Et il est signé, du moins, la lettre qu'il le transmet est signée de Iod. Ce document met d'ailleurs en cause non seulement l'état-major de l'armée, mais le service du travail, c'est-à-dire ça auquel, et l'organisation TOC, c'est-à-dire SPER. En effet, dans l'avant-dernier paragraphe, nous lisons, la présente notice, je saute cinq lignes, est valable pour la totalité de la Wehrmacht et pour tous les organismes exerçant leur activité en territoire occupé, service du travail et organisation TOC. Ces ordres, qui, dans leur esprit, tendent à l'extermination de populations civiles innocentes, seront rigoureusement exécutés. mais au prix d'une collusion constante de l'armée allemande, des SS, du SD et de la CIPO, que les hommes de tous les pays de l'Ouest englobent dans la même horreur, dans la même réprobation. Le journal de marche du général Brodowski, que nous avons déposé ce matin sous le numéro 405, mais dont vous trouverez un extrait, pages 3, 4 et 5, du livre de documents. Montre, page 3, avant-dernier paragraphe, page 9 du texte allemand. Deuxième paragraphe en partant du haut, que les opérations de répression ont été conduites. Une action a été entreprise dans la région sud-ouest du département de la Dordogne, près de la Linde, à laquelle participa une compagnie de géorgiens de la gendarmerie de campagne, des membres du SD. Page 4. Page 10 du texte allemand. 14 juin 1944. Relation de la destruction d'Oradour sur Glane. Je reviendrai sur la destruction de cette ville française. 600 personnes furent tuées, écrit le général Brodowski. Souligné sur le texte. Toute la population mâle d'Oradour fut fusillée. Les femmes et les enfants se réfugièrent dans l'église. L'église a pris feu. Des explosifs étaient entreposés dans l'église. Toutes les femmes et tous les enfants trépassèrent. Nous vous ferons connaître dans un instant les résultats de l'enquête française. Le tribunal verra à quel point le général allemand Brodowski a menti en relatant en ces termes la destruction d'Oradour sur Glane. Page 5. Deuxième paragraphe. À Tulle. Le 9 juin 1944. La caserne occupée par le 13 95 Sicherungsbecht a été attaquée par les terroristes. Le combat se termine grâce au renfort d'éléments de la Panzer Das Reich. 120 habitants mâles de Tulle furent fusillés. Et 1000 remis entre les mains du SD de Limoges pour enquête. À la vérité, ces 120 patriotes de Tulle furent non pas fusillés mais pendus. Nous vous le montrerons dans un instant. Monsieur de Bast, could we see the original of this document? Je vous l'ai montré ce matin, Monsieur le Président. En le déposant ce matin, vous l'avez eu. Un très grand livre, si le tribunal se souvient. Les deux mots allemands ont été traduits de la même façon en français. Toute vérification faite, l'observation de la défense est exacte. Ça auquel n'est donc pas en cause, mais seulement l'armée. Je vais voir. Au moment où nous avons été interrompus par cet accident technique d'interprétation, nous étions sur le point de donner quelques exemples d'extermination terroriste en Hollande, en Belgique et dans les autres pays occupés de l'Ouest. En Hollande, un exemple entre mille, les massacres de Putaine, le 30 septembre 1944. Ils font l'objet du document F719, que nous déposons sous le numéro 409, et qui se trouve, page 46, dans le livre de documents du tribunal. Le 30 septembre 1944, un attentat fut commis par des membres de la résistance hollandaise sur une voiture automobile à Putaine. Les Allemands en conclurent que le village était un repère de partisans, firent des descentes chez les habitants, rassemblèrent la population dans l'église. Un officier allemand blessé avait été fait prisonnier par les résistants hollandais. Les Allemands déclarèrent que si cet officier était relâché dans les 24 heures, on ne prendrait aucune mesure. L'officier fut relâché après avoir été soigné par les soldats de la résistance hollandaise qui l'avaient capturé. Cependant, en dépit de la promesse donnée, des représailles furent exercées sur le village de Putaine, dont les habitants étaient tous innocents. Paragraphe 2 de l'extrait du rapport hollandais que je cite maintenant, « La population qui s'était rassemblée dans l'église fut informée que les hommes seraient transportés, que les femmes devraient quitter le village, que le village serait détruit. 105 maisons furent brûlées. Il est estimé que le centre du village consiste en 2 000 maisons. 8 personnes qui tâchaient de se sauver, parmi lesquelles il se trouvait une femme, furent tuées à coups de fusil. Paragraphe 3. Les hommes furent transportés au camp de concentration à Amersford. Parmi eux se trouvaient bien des gens qui venaient à passer, qui étaient entrés au village barré mais qui n'en pouvaient plus sortir. À Amersford, on a relâché 50 hommes environ. 12 ont sauté du train pendant le transport. Finalement, 622 hommes ont été transportés au camp d'Auschwitz. Le plus grand nombre d'entre eux étaient morts après les deux premiers mois. Des 622 hommes qui furent transportés, seulement 32 habitants de Putaine et 10 étrangers sont revenus après la libération. En Belgique, nous ne citerons que quelques faits rapportés dans le document F 685, déjà déposés sous le numéro R F 394. Ce document est page 47 dans le livre de documents. Page 47, les deux derniers paragraphes décrivent l'assassinat d'un jeune homme caché dans un abri par les Allemands à la recherche de soldats de l'armée secrète belge. À Hervé, dernier paragraphe, des Allemands tirent sur un camion plein de jeunes gens et les tuent. Le même jour, des civils sont tués par un tank. Page 48, paragraphe 1 et 2, ce sont des exécutions sommaires de membres de l'armée secrète. Paragraphe 3, à Anne-et, je cite, des coups de feu ayant été tirés sur eux, les Allemands traversent la Meuse. Incendie 58 maisons et abattent 13 hommes. À Anne-voix, le 4, les Allemands traversent la Meuse et incendient 58 maisons. Suivent des descriptions de destruction inutiles au point de vue militaire dans les 5 paragraphes suivants. Passons au dernier paragraphe. À Arène donc, le 5, 80 hommes tués, 5 maisons incendiées. À Saint-Hubert, le 6, 3 hommes tués, 4 maisons incendiées. À Odis, le 6, destruction systématique du village, 40 maisons détruites, 16 tuées. À Marcourt, 10 personnes fusillées, 36 maisons brûlées. À Néro-et-Terène, le 9, 9 personnes. À Ost-Âme, le 10, 5 personnes. À Baleine nette, le 11, 10 personnes fusillées. Page 49, description des exactions allemandes au moment de la stabilisation momentanée du front. Avant-dernier paragraphe, à Hechtel, les Allemands s'étant retirés devant une avant-garde anglaise, les habitants pavoisèrent. Mais des troupes fraîches allemandes vinrent contenir les avant-gardes anglaises et ce furent les représailles. 31 fusillés, 80 maisons brûlées, pillages généralisés. À Elch-Terène, dans les mêmes circonstances, 34 maisons incendiées, 10 tuées. À Erentut, mêmes événements. Deuxième paragraphe de la page 50, les circonstances dans lesquelles ces hommes furent exécutés sont toujours identiques. Les Allemands fouillent les caves, font sortir les hommes, les alignent le long de la route et tirent sur eux, après leur avoir donné l'ordre de courir. Pendant ce temps, des grenades sont jetées dans les caves, blessant femmes et enfants. Dernier paragraphe. À Lomel, un retour imprévu des Allemands trouve le village pavoisé. 17 personnes cachées dans un abri furent aperçues par un Allemand. Celui-ci fit signe à un blindé qui vint se mettre sur l'abri et manœuvra jusqu'à l'écroulement de celui-ci, tuant 12 personnes. Pour la Norvège, nous extrayons du document déjà déposé sous le numéro R F 326, page 59. et 52. 51 et 52. Un premier exemple, je cite. Deuxième paragraphe. Le 13 avril 1940, deux femmes âgées de 30 ans furent fusillées à Rennes-Jeckel. Le 15 avril, quatre civils, dont deux garçons de 15 et 16 ans, furent fusillées à Adal. de la page 51. Une des victimes, une des victimes reçut un coup de feu dans la tête et des coups de baïonnette dans le ventre. Le 19 avril, quatre civils, parmi lesquels deux femmes et un petit garçon de 3 ans, furent fusillées à Rennes-Jeckel. Dernier paragraphe de la page 51. Pour venger la mort de deux policiers allemands, tués le 26 avril 1942 à Téléval, la localité entière fut détruite, c'est-à-dire plus de 80 propriétés, avec 334 bâtiments, le tout causant un dommage de 4,2 millions de couronnes. Page 52. Le tribunal trouvera la suite des descriptions des atrocités allemandes commises en Norvège sans aucune nécessité militaire, simplement pour y entretenir la terreur. En France, les massacres, les destructions sans utilité militaire furent très nombreuses et toutes étroitement associées. Nous déposons le document F243 sous le numéro 412. Le tribunal le trouvera page 178 de son livre de documents. C'est une longue énumération faite par le service de recherche des crimes de guerre français, des localités détruites et pillées, sans aucune nécessité militaire. de l'écran. Cette énumération se poursuit des pages 179 à 193 du livre de documents du tribunal. Le tribunal sera sans doute suffisamment éclairé par la lecture de ce document. Nous ne donnerons que quelques exemples. En déposant le document F909 sous le numéro RF413. Nous entendons relater les conditions dans lesquelles furent détruites à Marseille un quartier entier de la ville. Page 56, 57, 58, du livre de documents que le tribunal a sous les yeux. page 57, avant-dernier paragraphe, huitième ligne de ce paragraphe, on estime à 20 000 environ le nombre de personnes évacuées. de Fréjus. Cette évacuation fut ordonnée le 23 janvier. Réalisée sans préavis dans la nuit du 23 au 24. Je cite, on estime à 20 000 environ le nombre de personnes évacuées. De Fréjus, certaines furent envoyées par les Allemands au camp de concentration de Compiègne. Page 58, deuxième paragraphe. Les opérations de démolition commencèrent le 1er février vers 9 heures du matin. elles furent exécutées par les troupes du génie allemand. Trois dernières lignes du paragraphe que je cite. La superficie détruite représente 14 hectares, soit environ 1 200 immeubles. Une enquête fut faite pour rechercher quels étaient les responsables de ces destructions. Après la libération de Marseille, le consul d'Allemagne à Marseille, von Spiegel, fut interrogé. Sa déposition fait l'objet du document F 908 que nous déposons sous le numéro 414. Page 58, 53 du livre de documents. Nous n'en lirons que le dernier paragraphe. Page 54, Spiegel déclare, Je sais que très peu de temps, après l'évacuation du Vieux-Port, le bruit a couru que cette mesure avait été provoquée par des intérêts d'ordre financier. Je peux vous affirmer qu'à mon avis, cette hypothèse est erronée. L'ordre est venu des organismes supérieurs du gouvernement du Reich qui n'ont invoqué que deux motifs, sécurité des troupes et danger d'épidémie. Nous n'entendons pas donner une description complète des faits commis par les Allemands. Simplement quelques exemples suggestifs. À Oïs, dans l'Aisne, document F 600, page 59. Nous déposons ce document sous le numéro 415. Un civil veut donner à boire du cidre à un soldat américain. Les Allemands reviennent. Je cite le dernier paragraphe de la page 59. Le soldat américain fut fait prisonnier. Et M. Hennebert, également, emmené par les Allemands au lieu dit la montagne noire commune d'Origny-en-Tierra, où son corps était découvert plus tard en partie caché sous un tas de fagots. Le cadavre portait la trace de deux coups de baïonnette dans le dos. À l'agneux 1, document F 604, déposé sous le numéro 416, page 61. Un civil est tué dans sa vigne. Des jeunes gens et des jeunes filles sont tués sur la route. En bas de la page 61, avant la formule certifiant la copie que le tribunal a sous les yeux, motif invoqué, je cite, présence du maquis dans la région. Toutes ces victimes étaient complètement innocentes. À Culos, document F 904, que nous déposons sous le numéro 417, page 62 du livre de documents. Des jeunes garçons sont arrêtés parce qu'ils avaient pris la fuite à la vue des Allemands. Ils sont déportés. Trois paragraphes avant la fin. Je cite l'avant-dernier paragraphe. Aucun n'appartenait à la Résistance. À Saint-Jean-de-Maurienne, F 906, que nous déposons sous le numéro 418, page 63. Troisième paragraphe. Les gendarmes, je cite, le 23 juillet, les gendarmes Chavannes et Empereurs, en tenue bourgeoise, ont été arrêtés par des soldats allemands sans motif légitime. Le lieutenant-chef de la commandanture a promis la libération de ses trois hommes à l'officier de gendarmerie. Ce chef allemand, en cachette, a ordonné à ses hommes de fusiller ses prisonniers. Page 64. Quatrième paragraphe. Le 1er septembre. Mlle Perrault, Lucie, 21 ans, bonne au café d'Entroux, a été violée par un soldat allemand sous la menace d'un revolver. Je mentionne simplement, pour ordre, toutes les atrocités décrites dans ce document jusqu'à la page 68 de votre livre. J'en arrive au Vercors. Cette région était incontestablement un centre de rassemblement important de forces françaises de l'intérieur. Le document F611, que nous déposons sous le numéro 419, rend compte des atrocités commises sur les populations innocentes de cette région en représailles de la présence des hommes du maquis. Le document figure dans votre livre sous les numéros 69 et suivant. Sous les pages 69 et suivant. Troisième paragraphe de la page 69. Énumération des opérations de police dans le Vercors. Opérations de police du 15 juin effectuées dans la région de Saint-Donat. Viole, pillage. Apporte les valences. Le 8 juillet. De 30 otages pris parmi les prisonniers politiques du fort Montluc à Lyon. Troisième main. Opérations de police effectuées contre le maquis du Vercors du 21 juillet au 5 août 1944. Viols et pillages dans la région de Crest, Saillans et Dix. Bombardements par avion de nombreux villages du Vercors et en particulier de la Chapelle et de Vacieux en Vercors. Exécution sommaire d'habitants de ces localités. Pillages. Blessés achevés. Exécution après jugement sommaire d'une centaine de jeunes gens à Saint-Nazaire en Royan. Déportation en Allemagne de 300 autres de cette région. Assassinat de 50 grands blessés dans la grotte de la Lui. Page 70. Premier paragraphe. Le 15 juin 1944, attaque des troupes allemandes à Saint-Donnais. Je cite. Que le maquis avait évacué depuis plusieurs jours. Cinquième paragraphe. Je cite. 54 femmes ou jeunes filles dont l'âge s'échelonnait entre 13 et 50 ans ont été violées par les soldats déchaînés. Le tribunal me pardonne. Je passe sur les détails atroces qui suivent. Page 71. Dernier paragraphe. Les bombardements des villages de Combovins, la Baume-Cornillane, Ourche, etc. Je cite. Les pertes causées par ces bombardements parmi la population civile sont assez élevées car dans la plupart des cas, les habitants surpris n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri. Page 72. Troisième paragraphe. Deux femmes furent violées à Crestes. Troisième paragraphe. Quatrième paragraphe. Trois femmes furent violées à Saillens. Page 73. Quatrième paragraphe. Une fillette de 12 ans. Je cite. Blessée. Les pieds pris entre les poutres. Attendit la mort durant six jours. Sans pouvoir ni s'asseoir ni dormir et sans prendre aucune nourriture. Et cela sous les yeux des Allemands qui occupaient le village. Page 76. Certificat médical du docteur Nicolaïde qui a examiné les femmes violées dans cette région. Je passe. document F612. Déposé sous le numéro 420. Page 77. Pour terroriser les gens. On peint à Tréberden. En Bretagne. Des innocents. Mais on leur larde la figure de coups de couteau pour que les cadavres saignent. Je passe. F912. Que nous déposons sous le numéro 421. Page 82. C'est le récit du massacre des 35 juifs de Saint-Amand-Monron. Ces hommes furent arrêtés et assassinés à coups de pistolets dans le dos par des hommes de la Gestapo et de l'armée allemande. Ils étaient innocents de tout crime. Je passe. document F913. Que nous déposons sous le numéro 422. Page 96. En bas de la page. Je cite. Le 8 avril 1944. Des militaires allemands de la Gestapo ont arrêté le jeune Bézidon. André. 18 ans. Domicilié à Oyonnax dont le frère était au maquis. Page 97. Je cite. Le cadavre de ce jeune homme a été découvert. Le 11 avril 1944. À siège. Jura. Affreusement mutilé. Nez et langue coupé. Trace de coups sur tout le corps et de coupures aux jambes. Quatre autres jeunes gens ont également été trouvés à siège. En même temps que Bézidon. Tous ont été mutilés de telle façon qu'ils n'ont pu être identifiés. Ils ne portaient aucune trace de balle. Ce qui indique nettement qu'ils sont morts des suites de mauvais traitements. Je passe. document F615 que nous déposons sous le numéro 423. Page 98. Destruction du village de Cérisée dans les deux serres. Page 100 de votre livre de documents avant-dernier paragraphe. Je cite. Page 100. L'incendie n'a pas causé d'accident de personnes. Mais les cadavres des deux personnes tuées par les convois allemands et ceux des deux victimes de bombardements ont été carbonisés. Fin de citation. Ce village a été détruit à coup de canon. Il y a eu 172 immeubles de détruits et 559 sinistrés. Dernière ligne de la page 100 du document. Nous déposons maintenant le document F919 sous le numéro 424. Et nous ne citerons que la page 103 du livre de documents du tribunal, quatrième paragraphe. Il s'agit de l'assassinat d'un jeune homme de Tourac dans le Finistère. Ces assassins ont obligé sa mère à leur préparer un repas. Je cite. Repus, ils font déterrer la victime, la fouille, et la trouvent en possession d'une carte d'identité au même nom et adresse que ses mères, frères et sœurs, présents et éplorés. L'un des soldats, ne trouvant aucun argument ni excuse pour expliquer ce crime, dit sèchement avant de s'en aller, c'est dommage. Et on le fait enterrer de nouveau. Document F616 que nous déposons sous le numéro 425, page 104. Il s'agit du compte rendu des opérations de l'armée allemande dans la région de Nice vers le 20 juillet 1944. page 105 de votre livre de documents, je cite. Ayant été attaqué à Prel, deuxième paragraphe de la page 105, par plusieurs groupes du maquis de la région, par mesure de représailles, ce détachement mongol, toujours commandé par les SS, s'est dirigé vers une ferme où deux résistants français étaient cachés. N'ayant pu les faire prisonniers, ces militaires ont alors appréhendé les propriétaires de la dite ferme, le mari et la femme. Et après leur avoir fait subir de nombreuses atrocités, coups de couteau, viol, etc., les ont abattus à coups de mitraillette. Puis, ils se sont emparés du fils de ces victimes, âgés seulement de trois ans, et après l'avoir affreusement torturé, l'ont crucifié sur la porte de la ferme. Je passe. Nous déposons le document 914, sous le numéro 426, page 107 du livre de documents. C'est une très longue relation, des assassinats commis par l'armée allemande, rue Tronchet, à Lyon, sans aucune excuse. Page 109, à la fin du dernier paragraphe, je lis. « Sans avertissement préalable, sans qu'une tentative ait été faite pour vérifier le caractère exact de la situation, et le cas échéant s'emparait des responsables de l'attroupement, les soldats ouvrent le feu. » Un certain nombre de civils, hommes, femmes, enfants, s'écroulent. D'autres, indemnes ou légèrement blessés, se dispersent à la hâte. Page 110 et 111, le tribunal trouvera la reproduction des procès-verbaux établis à l'occasion de ce meurtre. Nous déposons, sans le citer, en demandant au tribunal d'en prendre acte seulement, le procès-verbal relatant les crimes de l'armée allemande commis dans la région de Loche, département d'Indre et Loire, qui font l'objet du document 617, déposé sous le numéro 427, transcrit page 115 du livre de documents. Le document F607, que nous déposons sous le numéro 428, page 119, relate les pillages, viols et incendies commis à saillants. Dans le courant du mois de juillet et du mois d'août 1944, Je cite le troisième paragraphe. Au cours de leur séjour dans cette région, il s'agit des soldats allemands. Trois viols ont été commis par les allemands sur trois femmes de la localité. Je passe. Document F608, page 120. Ce document est déposé sous le numéro 429. Une personne est brûlée vive à Puiseau au cours d'une expédition punitive. Elle est innocente. Je dépose le document F610 sous le numéro 430. Toute la région de Vacieux, page 122 du livre de documents du tribunal. Toute la région de Vacieux dans le Vercors est dévastée. Ce document F610 est le rapport de la Croix-Rouge dressée dès avant la Libération. Page 123 du livre de documents. Je cite. Nous trouvons dans une ferme un blessé qui a été touché par huit balles dans les circonstances suivantes. Les allemands l'ont contraint à incendier lui-même sa maison et voulaient l'empêcher de sortir des flammes en lui tirant des coups de revolver. Malgré ses blessures, il a pu échapper par miracle. Nous déposons le document F618 sous le numéro 431. Le tribunal le trouvera, pages 124 et 125 du livre de documents. Avant-dernière ligne. Je cite à propos de Jean Exécuté. Avant-dernière ligne. Avant d'être fusillé, ces personnes ont été torturées. L'un d'eux, Monsieur Duperrier Francis, avait un bras cassé et la figure tuméfiée. Un autre, Monsieur Pérou Platé, avait été éventré avec un bout de bois taillé en pointe. Il avait également la mâchoire fracassée. Nous déposons le document 605 sous le numéro 432, page 126. Ce document relate l'incendie du hameau des plaines près de Moutier en Savoie. Je lis à partir de la huitième ligne à la fin du second paragraphe. Deux femmes, Madame Veuve Romanet, 72 ans, et sa fille Marc, âgée de 41 ans, sont toutes deux carbonisées dans un petit local de leur habitation où elles avaient trouvé refuge. Un homme, Monsieur Charvaz, ayant la cuisse brisée par une balle, qui a trouvé refuge dans le même local, est également carbonisé. Nous déposons maintenant sous le numéro 433, le document français F-298, page 127 et suivante du livre de documents, qui relatent la destruction de Maillet dans l'Indre-et-Loire. Ce pays a été entièrement détruit le 25 août 1944 et un grand nombre de ses habitants ont été tués ou grièvement blessés. Ces destructions et ses crimes n'ont été motivés par aucune action terroriste, par aucune action des forces françaises de l'intérieur. Nous déposons le document F-907, sous le numéro RF-434, page 132 et suivante du livre de documents. Ce document est relatif aux crimes commis par l'armée allemande à Montpeusat de Kercy. Il s'agit d'une lettre écrite à la délégation française par l'évêque de Montaubin, Mgr Théas. Le 2 mai, je cite le deuxième paragraphe de la page 132. Le 2 mai 1944, sous prétexte de lutte contre le maquis. Monsieur Dubost, could I see the original? Monsieur Dubost, could I see the original? ... ... ... Monsieur de Bosque, Le document F673, page 139 de votre livre de documents se réfère aux événements. Le document F907 explique le document F673 qui est page 139 de votre livre de documents et ce document F673 authentifie les lettres de Mgr Théase, évêque de Montauban. J'exposerai les faits par ailleurs en maintenant au document F673 si le tribunal n'accorde pas un crédit suffisant au document F907. Alors F673 déposé sous le numéro 392, page 139. Ce document relate les incidents qui ont été suivis de crimes allemands à Montpeusat de Kersy. Premier paragraphe, page 139. C'est une lettre adressée par la commission d'armistice française et qui est extraite des archives de la commission d'armistice allemande de Wiesbad. Dans la nuit du 6 au 7 juin dernier, à l'occasion d'une opération dans la région de Montpeusat de Kersy, des troupes allemandes ont incendié. Les quatre fermes constituant le hameau dit perche, trois hommes, deux femmes et deux enfants de 14 et 4 ans, ont été brûlés vifs. Deux femmes et un enfant de 10 ans disparus ont probablement subi le même sort. Le samedi 10 juin. Ayant essuyé les coups de feu de deux réfractaires dans le virage de Marsoulas, des troupes allemandes à bâtir ces deux hommes. De plus, elles massacrèrent sans explication tous les autres habitants du village qu'elles purent découvrir. C'est ainsi que furent tués sept hommes, six femmes et 14 enfants, pour la plupart dans leur lit à l'heure matinale où se déroulèrent ces fées. Le 10 juin, vers 19h, cinq appareils de la Luftwaffe attaquèrent pendant une demi-heure la ville de Tarbes à la bombe et à la mitrailleuse. Plusieurs immeubles ont été détruits, dont l'hôtel des ponts et chaussées et l'inspection académique. Il y eut sept morts et une dizaine de blessés, touchés naturellement au hasard parmi la population de la ville. A cette occasion, le général commandant le VS 659 à Tarbes fit immédiatement connaître au préfet des basses Pyrénées que l'opération n'avait été ni provoquée ni commandée par lui. A la suite de chacun de ces événements, le préfet de la région de Toulouse a adressé au général commandant le HVS 564 des lettres dans lesquelles, en termes dignes et mesurés, il protestait contre les actes en question à l'occasion desquelles des innocents, femmes et enfants, ont été tués volontairement. Il émettait très justement l'opinion que, en aucun cas, des enfants au berceau ne pouvaient être considérés comme complices des terroristes. Il demandait enfin que des instructions soient données pour éviter le renouvellement de scènes aussi douloureuses. Répondant globalement le 19 juin aux trois lettres du préfet régional de Toulouse, Le chef d'état-major du général commandant l'état-major principal de Liaison 564 fit connaître la position de principe prise par son chef. Celle-ci justifie les actes de répression en cause par les considérations suivantes. La population française a le devoir, non seulement de fuir les terroristes, mais encore de rendre leur action impossible, ce qui évitera la répression à l'égard des innocents. Dans le combat contre le terrorisme, l'armée allemande doit employer et emploiera tous les moyens dont elle dispose, même des méthodes nouvelles de combat pour l'Europe occidentale. Les raids de terreurs anglo-américains massacrent aussi des milliers et des milliers de femmes et d'enfants allemands, là aussi du sang innocent et versé par la faute de l'ennemi, dont les mesures de soutien du terrorisme ont obligé le soldat allemand à user de ses armes dans le midi de la France. J'ai l'honneur de vous demander, concluait le général Bridou à la commission allemande, si le gouvernement français doit considérer l'argumentation résumée ci-dessus comme reflétant exactement la position du commandement allemand en présence d'effets exposés dans la première partie de la présente lettre. Nous déposons maintenant le document F-190 sous le numéro 435, page 141, qui relate les crimes commis à Asch par une troupe allemande qui, en représailles de la destruction de la voie ferrée, massacra 77 hommes de toutes conditions et de tout âge parmi lesquels se trouvaient 23 agents, 22 agents ou gradés de la SNCF, des industriels, des commerçants, des employés et des ouvriers. Je cite la fin de l'avant-dernier paragraphe de la page 145, la plus âgée de ses victimes. M. Briette, rentier, avait 74 ans, étant né le 3 octobre 1869 à Asch. Le plus jeune, Roque Jean, étudiant, fils du receveur des postes, fusillé également, avait 15 ans, étant né le 4 janvier 1929 à Saint-Quentin. L'abbé Gilleron, curé d'Astres, ses deux protégés, M. Averlon, père et fils, réfugiés de la côte, furent abattus aussi. Ce massacre fit l'objet d'une protestation du gouvernement français de l'époque à laquelle le commandant en chef, Brunstedt, répondit le 3 mai 1944, document F673 que nous déposons, que nous avons déjà déposé. Page 154, sous le numéro 392, ce document a déjà été déposé. Page 154. Et la réponse de cet officier supérieur de l'armée allemande est que, dernier paragraphe de la page 154, la population d'Astres porte la responsabilité des suites de sa conduite traîtresse que je ne puis que fortement condamner. Le général Bérard, président de la délégation française auprès de la commission allemande, ne s'étend pas pour satisfait de la réponse de de Brunstedt. Et le 21 juin 1944, il renouvela la protestation française en l'adressant cette fois au général Vogel, président de la commission allemande d'armistice. C'est le document F673, page 155 de votre livre de documents. Je cite le deuxième paragraphe de la page 155. Au total, du 1er octobre 1943 au 1er mai 1944, plus de 1200 personnes ont été victimes de ces mesures de répression. Deux dernières lignes de la page 155. ces mesures de répression frappent des innocents et font régner la terreur parmi la population française. Page 157, avant-dernier paragraphe. Un grand nombre d'effets signalés se sont passés au cours d'opérations répressives dirigées contre des populations accusées de relations avec le maquis. Dans ces opérations, jamais n'est intervenu le souci de savoir si les personnes suspectées d'avoir rendu des services au réfractaire étaient réellement coupables. et encore moins et encore moins dans ce cas, celui de discerner si ces personnes avaient agi de leur plein gré et sous la contrainte. Le nombre des innocents exécutés est ainsi fatalement considérable. Dernier paragraphe, l'opération de répression en Dordogne du 26 mars au 3 avril 1944 et surtout la douloureuse affaire d'ASC qui ont déjà motivé l'une et l'autre. L'intervention du chef du gouvernement français en sont de pénibles exemples. à ASC notamment, 86 innocents ont payé de leur vie un attentat qui d'après mes renseignements n'aurait causé la mort d'aucun soldat allemand. Fin du troisième paragraphe de la page 158 de pareils actes ne peuvent que développer l'esprit de révolte dont les ennemis de l'Allemagne sont en définitive les seuls bénéficiaires. Réponse de la commission d'armistice document F707 que nous déposons sous le numéro 436 rejet de la requête du général Bérard. Le document est sous les yeux du tribunal je ne crois pas nécessaire de le lire. Le général Bérard le 3 août 1934 reprend ses protestations c'est le document c'est le document 673 déjà déposé page 160 du livre de documents et page 162 dans votre livre de documents à la fin de sa protestation il écrit un ennemi un ennemi qui se rend ne doit pas être tué même s'il est franc-tireur ou espion ces derniers recevront des tribunaux un juste châtiment mais ceci n'est que le texte de la commission n'est que le texte des prescriptions allemandes d'ordre intérieur nous déposons le document F706 qui est encore une note du secrétaire d'état pour la défense au général allemand et qui proteste contre les mesures de destruction prises par les troupes allemandes à Chaux-de-Bonne et à Chavroche nous ne donnerons pas lecture de ce document le tribunal pourra nous donner acte s'il le juge nécessaire de ce dépôt page 169 du livre de documents nous en arrivons à la relation des événements de Tulle au cours au cours desquels 120 français furent pendus page 169 deuxième paragraphe je cite le 7 juin un groupe important de francs attaqué les forces françaises du maintien de l'ordre et parvenait à s'emparer de la plus grande partie de la ville de Tulle après un combat qui dura jusqu'à l'aube page 70 premier paragraphe le même jour vers 20 heures d'importantes forces blindées allemandes venant au secours de la garnison pénétrèrent dans la ville d'où les terroristes se retirèrent en hâte avant dernier paragraphe ces troupes qui reprennent Tulle décident d'exercer des représailles les forces françaises de l'intérieur qui avaient pris la ville se sont retirées les allemands n'ont pas de prisonniers les représailles s'exerceront sur les civils indistinctement on les arrête et je lis l'avant dernier paragraphe de la page 70 de la page 170 les victimes furent choisies sans enquête sans même un interrogatoire pêle-mêle des ouvriers des étudiants des professeurs des industriels il y avait même parmi eux des sympathisants miliciens et même des candidats à la Waffen-SS les 120 cadavres pendus au balcon et au lampadaire de l'avenue de la gare sur une longueur de 500 mètres furent un spectacle d'horreur qui restera bien longtemps dans le souvenir de la malheureuse population de Tulle et le couronnement de ces atrocités allemande nous y arrivons ce sera la destruction d'or à dour sur glane au mois d'août 1944 au mois de juin 1944 le tribunal le tribunal acceptera nous l'espérons le dépôt du document F236 qui devient le document 438 il s'agit d'un ouvrage officiel édité par le gouvernement français qui relate entièrement les événements je vais donner une analyse sommaire du rapport que le gouvernement de fête de l'époque adressa au général commandant en chef dans les régions de l'ouest au général allemand commandant en chef dans les régions de l'ouest le samedi 10 juin un détachement de SS appartenant vraisemblablement à la division d'Asreich présent dans la région fit irruption dans le village après l'avoir entièrement cerné page 172 du livre de documents de votre de votre grand livre de documents polycopié et non pas de celui-ci celui-ci nous ne l'utilisons pas pour le moment 172 deuxième paragraphe 172 monsieur le président le samedi 10 juin au début de l'après-midi un détachement de SS appartenant vraisemblablement à la division d'Asreich présente dans la région fit irruption dans le village après l'avoir entièrement cerné et ordonna le rassemblement de la population sur la place centrale il fut annoncé qu'une dénonciation aurait signalé des explosifs cachés dans le village et que des perquisitions et vérifications d'identité allaient être faites les hommes les hommes furent invités à se grouper en 4 ou 5 groupes qui furent chacun enfermés dans une grange les femmes et les enfants furent conduits dans l'église et enfermés il était 14 heures environ peu après les mitraillades commencèrent et le feu fut mis à tout le village ainsi qu'aux fermes environnantes les maisons furent incendiées une par une l'opération dura sans doute plusieurs heures étant donné l'étendue de la localité pendant ce temps les femmes et les enfants étaient dans l'angoisse en entendant les échos des incendies et des fusillades à 17 heures des soldats allemands pénétrèrent dans l'église et déposèrent sur la table de communion un engin asphyxiant constitué par une sorte de caisse d'où s'échappaient des mèches en peu de temps l'atmosphère devint irrespirable quelqu'un put cependant forcer la porte de la sacristie ce qui permit de ranimer les femmes et les enfants touchés par l'asphyxie les soldats allemands se mirent alors attirés à travers les vitraux de l'église puis ils y pénétrèrent pour achever à la mitraillette les derniers survivants et répandirent sur le sol une matière inflammable une seule femme put s'échapper celle-ci s'étant hissée à un vitrail pour s'enfuir les cris d'une mère qui voulait lui confier son enfant attirèrent l'attention d'une sentinelle qui fit feu sur la fugitive et la blessa grièvement elle ne put sauver sa vie qu'en simulant la mort et fut soignée par la suite dans un hôpital de Limoges vers 18h les soldats allemands arrêtèrent le tramway départemental qui passe dans le voisinage en firent descendre les voyageurs à destination d'Oradour et les ayant mitraillés jetèrent leur corps dans le brasier à la fin de la soirée ainsi que le lendemain dimanche matin les habitants des hameaux environnants alertés par l'incendie ou angoissés par l'absence de leurs enfants qui étaient allés à l'école à Oradour tentèrent de s'approcher mais ils furent soit mitraillés soit écartés de force par des sentinelles allemandes qui gardaient les issues du village cependant dans l'après-midi du dimanche certains purent pénétrer dans les ruines et attestent que l'église était remplie de corps de femmes et d'enfants recroquevillés et calcinés un témoin absolument sûr a pu voir à l'entrée de l'église le cadavre d'une maman tenant son enfant dans les bras ainsi que devant l'hôtel le cadavre d'un petit enfant agenouillé et près du confessionnal ceux de deux enfants encore enlacés dans la nuit le général commandant le général commandant la verbine d'ungstab refusa d'accorder les laissés passer demandés par le préfet régional en personne pour que lui-même ainsi que le préfet délégué puisse circuler dans la région seuls le sous-préfet de rochechouar pu se rendre à oradour et rendre compte à son chef le lendemain que le village qui comptait 85 maisons n'était plus que ruine et que la plus grande partie de la population femmes et enfants compris avait péri le mardi 13 juin le préfet régional obtint enfin l'autorisation de se déplacer et pu se rendre sur les lieux accompagné du préfet délégué ainsi que de l'évêque de Limoges dans l'église en partie en ruine se trouvaient encore des débris humains calcinés provenant de cadavres d'enfants des ossements étaient mêlés aux cendres des boiseries le sol était jonché de douille portant la marque de fabrication S-T-K-A-M et les murs portaient de nombreuses traces de balles à hauteur d'homme à l'extérieur de la psybe le sol était fraîchement remué des vêtements d'enfants étaient rassemblés à moitié brûlés sur l'emplacement des granges des corps humains entièrement calcinés entassés les uns sur les autres partiellement recouverts de matériaux divers constituait un atroce charnier trois paragraphes avant la fin bien qu'il soit impossible de chiffrer exactement le nombre exact des victimes il peut être approximativement estimé de 800 à 1000 morts parmi lesquels de nombreux enfants évacués des régions menacées par les bombardements il ne semble pas y avoir plus d'une dizaine de survivants parmi les présents les personnes présentes au village au début de l'après-midi du 10 juin tels sont les faits j'ai l'honneur mon général concluait le général Brigitte en s'adressant à son ennemi de bien vouloir de vous demander de bien vouloir les communiquer au haut commandement allemand en France je souhaite vivement que celui-ci les porte à la connaissance du gouvernement du Reich en raison de l'importance politique qu'il revête par leur répercussion sur l'état d'esprit de la population française depuis une enquête fut faite elle est résumée dans le livre que nous venons de déposer elle a établi qu'aucun membre des forces françaises de l'intérieur n'était dans le village et qu'il n'y en avait point dans un rayon de plusieurs kilomètres il semble même établi que les causes du massacre d'Oradour-sur-Glane soient lointaines l'unité qui a perpétré ce crime l'aurait fait semble-t-il en vengeance d'un attentat dont elle aurait été l'objet à plus de 50 km de là l'armée allemande a ordonné une enquête judiciaire le document F673 pages 175 et 176 en fait fois page 176 ce document est daté du 4 janvier 1945 il n'y avait plus aucun allemand en France à cette époque au moins dans la région d'Oradour-sur-Glane la version donnée par les autorités allemandes est que les représailles semblent pour des raisons militaires absolument justifiées le commandement militaire responsable est d'ailleurs tombé dans les combats de Normandie les 4 dernières lignes du premier paragraphe c'est la page 166 nous nous souvenons suivant ces faits les représailles semblent pour des raisons militaires absolument justifiées ainsi aux yeux de l'armée allemande le crime d'Oradour-sur-Glane dont je vous ai donné la description dans toute sa sécheresse est un crime amplement justifié la culpabilité de Quetel dans toutes ses affaires est certaine il y a dans le document F673 et ce sera la fin de mes explications une pièce singulière qui est signée de nuit elle a été rédigée le 5 mars 1945 et elle concerne de prétendues mises à mort sans jugement de citoyens français le tribunal la trouvera page 177 elle éclairera le tribunal sur la façon dont surhors étaient conduites ces enquêtes criminelles faites par l'armée allemande à la suite d'incidents aussi graves que celui d'Oradour-sur-Glane et qu'il fallait justifier à tout prix de cette lettre de ce document page 177 qu'il faudrait citer en entier nous ne retiendrons que l'avant-dernier paragraphe il était de l'intérêt allemand de répondre aussi vite que possible à ses reproches de l'internet ce n'est pas un document de qui nous pouvons prendre de la notice et si vous voulez mettre le document il faut mettre le dessus j'en suis surpris monsieur le président vous l'avez déjà accepté monsieur le président vous l'avez déjà accepté vous l'avez déjà accepté monsieur le président c'est le document F673 il a été déposé sous le numéro 392 et c'est l'ensemble des documents qui proviennent de la commission allemande de l'Irspad yes but is it a public document it's not a public document is it je crois comprendre que le tribunal souhaite que je le lise en entier c'est un document qui émane de la commission allemande devise baden il a été déposé il y a plusieurs heures sous le numéro 392 et votre tribunal en a accepté le dépôt je sais je sais je sais c'est qu'on a accepté que c'est déposé mais Je vais donc en donner entièrement lecture, Monsieur le Président. Au commandement de la Wehrmacht, quartier général du Führer, le 5 mars 1945. Personne traitant la question, au-dessus, WF, grand S, petit t, Q, U, 2, 1, numéro 148745G. Personne traitant la question, capitaine Castellieri. Secrets. Concernes, prétendues mises à mort sans jugement de citoyens français, premièrement, commission d'armistice allemande, deuxièmement, commandement ouest. Au mois d'août 1944, la commission française, auprès de la commission d'armistice allemande, s'est adressée par une note à cette dernière donnant un tableau précis d'incidents sur de soi-disant exécutions arbitraires de français du 9 au 20 janvier 1944. Les renseignements donnés par la note française étaient, pour la majeure partie, tellement précis qu'un contrôle du côté allemand était sans aucun doute possible. En date du 26-9-1944, le haut commandement de la Wehrmacht a chargé la commission d'armistice allemande de l'étude de cette affaire. La dite commission a, par la suite, demandé au commandement ouest une enquête sur les incidents et une prise de position sur les faits présentés par la note française. Le 12 février 1945, la commission d'armistice allemande a reçu du groupe d'armée B, du président du tribunal militaire du groupe d'armée, que les pièces se trouvaient depuis novembre 1944 chez le juge d'armée PZ-AOK-6 et que le PZ-AOK-6 et la deuxième SS-PZ-Division Das Reich ont entre-temps été détachés du groupe d'armée B. La façon dont l'étude de cette affaire a été faite donne lieu aux remarques suivantes. Les Français, et notamment la délégation du gouvernement de Vichy, ont fait à la Wehrmacht allemande le grave reproche d'avoir fait des mises à mort non justifiées par les lois de la guerre de citoyens français, donc des assassinats. C'était de l'intérêt allemand de répondre aussi vite que possible à ces reproches. Dans la longue période qui s'est passée depuis la note française, il aurait dû être possible, même avec la marche des événements militaires et les mouvements de troupes en relation avec ces événements, de prendre au moins une partie des reproches et de les contester par un examen réel des faits. Si seulement une partie des reproches avait été réfutée, on aurait pu montrer aux Français que la totalité de leurs revendications reposait sur des données douteuses. Par le fait que dans cette affaire, rien n'a été fait du côté allemand, l'adversaire doit avoir l'impression que nous ne sommes pas en mesure de répondre à ses reproches. L'étude de cette affaire montre que très souvent, il existe une méconnaissance totale de l'importance de réfuter tous les reproches faits contre la Verma et d'agir contre la propagande ennemie. La commission d'armistice allemande est chargée par la présente de continuer l'étude de l'affaire avec toute l'énergie nécessaire. Nous prions de donner toute l'aide nécessaire, spécialement en ce qui concerne l'accélération de l'étude, chacun en ce qui le concerne. La réalité du fait que la P-Z-A-O-K-6 ne fait plus partie du ressort du commandement Ouest n'est pas un empêchement pour avoir les renseignements nécessaires à l'éclaircissement et à la réfutation des reproches français. Fin de citation. Il est signé Keitel, pour information. Il est signé Keitel, oui. Il est signé Keitel. Monsieur le Président, la commission française a signalé à de nombreuses reprises, avec le gouvernement de fête de Vichy, aux autorités allemandes, non seulement les atrocités d'Oradour sur Glan, mais de nombreuses autres atrocités. Des ordres ont été donnés pour que ces faits, qui constituent des réalités certaines, non pas seulement aux yeux des Français, mais aux yeux des enquêteurs objectifs et impartiaux qui ont examiné ces affaires, soient examinés dans le but de réfuter une partie de ces reproches. Cette lettre se réfère aux protestations françaises antérieures, dont nous avons donné lecture en partie au tribunal au cours de cet examen de la question. Notamment aux faits signalés dans la lettre du général Bredou, et qui indiquent l'assassinat de Français à Marsoulas, Haut-de-Garonne, dont 14 enfants. C'est le dernier, Monsieur le Président. Je peux conclure. Monsieur Dubas, could you let us know what subject is to be gone into tomorrow? Le crime contre la condition humaine par mon collègue, Monsieur Faure, si vous voulez me permettre de conclure ce soir, je n'en ai plus pour longtemps. Au surplus, nos travaux ont été retardés ce soir. Je pense qu'à 5h30, j'aurai fini. Je suis aux ordres du tribunal, Monsieur le Président. Je suis aux ordres du tribunal, Monsieur le Président.